Josiane, je vais appeler auprès de toi Germaine, qui est la maman de Gérard. Catherine, est-ce que tu vois cette sœur ? Oui, tout à fait. Elle reste... Elle reste près de Gérard. Et d'autres proches, d'autres membres de la famille. Tu peux me la décrire si tu la vois. J'ai vu qu'elle a les cheveux un peu bouclés. Je ne la vois pas très bien en fait. Je la ressens surtout. Elle est assez en colère. J'ai l'impression qu'on la dérange dans sa façon de faire. Elle reste beaucoup près de ses proches ? Tout le temps. Elle ne veut pas s'en détacher ? Pas du tout. Elle ne supporte absolument pas que les autres esprits qui essayent de l'aider lui disent que ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Elle est particulièrement en colère. Je l'ai vue arriver. Elle m'insultait déjà. Josiane, tu te rapproches de cette personne. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Tu sembles perturbé de te retrouver auprès de nous. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est pourtant ce que tu fais. Laisse-moi. 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 Tu as été amené ici afin que je t'aide. C'est trop des belles paroles. Comme tous ceux qui sont là, c'est des belles paroles qui ne veulent rien dire. Ça, je peux vous le dire. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. N'essayez pas faire. Ne les croyez pas. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Vous voyez pas, comme je souffre. Ils veulent m'en faire voir de toutes les couleurs. Ça ne sert à rien. Je ne les laisse pas faire. Pourquoi es-tu en colère ? Je ne suis pas en colère. C'est vous qui n'y comprenez rien. Je ne suis pas du tout en colère. Absolument pas. Seulement, seulement, seulement tout ça, ça m'énerve. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu es pourtant souvent auprès de ta famille. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. Je les connais. Je peux les voir. C'est important d'être à côté d'eux. Mais tu souhaites leur parler. Oui, mais ils ne m'écoutent pas. Aujourd'hui, nous t'écoutons. On peut parler. Je n'ai pas très envie. Non, je n'ai pas très envie, d'ailleurs. On peut leur dire ce que tu ressens. Tu peux ouvrir ton cœur, maintenant. Mon cœur... Non, non, non. Non. Je ne sais pas. Ils sont là sans être là. Je ne peux pas leur parler vraiment. Si, tu le peux. Ça ne sert pas à grand-chose, tout ça. Bon, en plus, j'ai de la peine. J'ai de la peine de ne pas pouvoir m'approcher plus, rester plus avec eux, leur tenir la main comme je voudrais. Alors... Alors, ça m'énerve. Ça me contrarie. Alors... Alors... Alors, il n'y a rien qui se passe comme je veux. Voilà. C'est pour ça que... Que ça m'énerve. Voilà. C'est tout. C'est là. C'est là. C'est comme ça. Est-ce que tu as un chemin à parcourir dans l'au-delà ? Alors... J'ai bien des... Autour, mais ils s'approchent. Ils ne veulent pas dire les choses comme il faut. Ils s'approchent de moi. Ils me font mal. Ils m'écrasent les pieds. J'en ai assez. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Tu dois aller vers ceux qui t'appellent pour te conseiller à t'emmener vers la lumière. Mais je ne sais pas. Je ne les entends pas, ceux-là. Je vois que des gens qui ne vont pas plus que moi qui n'y connaissent rien. Et puis... Tu vois, tu ne peux pas rester trop longtemps auprès de ta famille encore. Il faut prier, aller vers la lumière. Non, je ne connais pas ça. Rejoindre ton guide. Je ne connais pas ce chemin-là. Je ne le trouve pas. Tu le trouveras auprès de ton guide. Ton ange gardien. Je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais entendu. Mais tu en as entendu parler. Bon, c'est loin. C'est loin. C'est le gars Téchisme qui me disait ça. Mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai rien entendu. Il te suffit de l'appeler aujourd'hui. De le suivre. Et plus tard, tu pourras revenir vers ta famille. Afin de les aider et de les conseiller. Oui, oui. Je suis avec eux. Heureusement que je les ai. Oui. Voilà. Je te remercie d'être venu. Oui. Suis mes conseils. Je n'ai pas tout compris. Pas tout entendu. Mais ça ne fait rien. Nous en reparlerons. D'accord. Je te dis au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Catherine, je vais apprécier auprès de toi Yann, qui est le fils de Daniel. là. C'est bon. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Je ne sais pas ce qu'il faut faire quand on vient. Il suffit de parler par l'intermédiaire de ce médium qui prête son corps pour quelques instants. C'est un peu étrange. Oui, il s'efface pour que toi tu puisses parler, tu puisses témoigner. Qu'est-ce que j'ai trouvé là ? Tu peux nous dire ce que tu ressens. Que de la bienveillance. J'étais bien fatiguée. Ça m'a semblé à la fois corrélant. Je n'ai entendu que des encouragements. Ils ont été gentils avec moi. Vraiment, je peux te le dire, c'est vrai. Ils m'ont entourée. Ils m'ont guidée, ils m'ont pris la main. Ils m'ont dit juste de marcher à côté de ne pas m'inquiéter, de souffler tranquillement. Je crois que j'ai pleuré un peu. J'étais inquiète pour toi. Et puis après, ça a été facile. Tous les jours, ils sont venus me voir pour me dire que je ne devais pas m'inquiéter. Si j'ai laissé la place vide, ici, tout le monde s'inquiète pour moi. Et même, je suis bien. Je suis bien. Tu es bien entourée. Par des esprits bienveillants. Oui. On vient toujours me demander si j'ai besoin de quelque chose. Tu as un message pour ceux que tu as laissés. C'est pour ça que je suis venu. Oui, c'est pour cela. Pour leur dire que je vais bien qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. qu'il faut être patient, que je les attendrai et que j'essaierai de faire comme eux. Tu as quelques regrets de ta vie sur Terre. Que tu n'as pu faire. Que tu n'as pu faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. J'avais un effet de笑. Je ne peux pas te répondre à ça. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je te comprends. Est-il autre chose que tu veuilles nous dire, nous faire comprendre ? J'ai encore un long parcours pour comprendre ce que j'ai manqué et ne pas m'en affliger. Et que j'aime vraiment ce que j'ai laissé. Tu les retrouveras un jour. Et tu auras l'occasion également de te réincarner. Pour une autre vie. Je te remercie de ton témoignage. Je te dis au revoir. Je te remercie. Sylvie, je vais appeler auprès de toi Guy, qui est le père de Pascal. Catherine, tu vois cet esprit ? Oui, je crois. Je l'ai vu avec deux autres hommes. Il porte un bulle vert clair. Il a l'air calme. Il semble un peu, enfin physiquement un peu enveloppé. Taille moyenne. Il est occupé avec les deux autres personnes. Ce sont des membres de sa famille. C'est accueillir une dame qui s'est désincarnée. Une petite dame. Ses menus. Qui s'est désincarnée il y a peu de temps. Oui, c'est ce que j'ai vu. Sylvie, tu te rapproches de Guy. Il est occupé. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes tous aidés, partout où que nous soyons. Tu as été aidé également. Oui. J'ai beaucoup tourné vers l'aide qu'on pouvait m'apporter. J'étais dans la demande. J'espérais. Et après un temps de souffrance, tout s'est éclairé. Je savais au fond de moi que je n'étais pas seule. C'est cet espoir, c'est ce que nous avons au fond de nous qui nous guide. Ce sont associés à nos pensées. C'est très important. Très important. Et maintenant, tu rends cette aide que tu as reçue. Oui. Ça a été tellement de bonheur de pouvoir continuer. Il y a tellement d'esprits seuls qui continuent de souffrir dans leur corps, qui se ferment à toute aide. C'est tellement simple d'avoir cette confiance c'est d'aller la chercher. Confiance en l'autre. Il faut aussi se donner les moyens qui arrivaient à dépasser les souffrances du corps. Mais tout s'éclaire. Ce que je fais en ce moment, c'est ce qu'on m'a donné. Ce n'est que rendre l'amour qu'on m'a porté. L'amour du prochain qui devrait aussi être sur terre quand on est incarné. Je sais que ma famille m'appelle. J'ai autant d'amour pour eux qu'avant. Mais je ne peux pas être présent près d'eux. Il y a tellement de souffrances. Je les aide aussi. Quand ils ne sont pas bien. Je ne peux pas être présent. Je fais donc de moi tous ceux qui souffrent. qu'ils me pardonnent. Mais je crois que je peux plus les aider. Où je suis. Je suis directement près d'eux. De loin, je partage leur peine. Mais je partage leur joie. Quand je suis dans leur cœur et qu'ils pensent à moi, je reçois ce bonheur ou cette peine. Je les aide comme je peux ou je partage le bonheur. Qu'ils aient foi, qu'ils aient confiance. C'est tout ce que je peux leur dire pour les aider. Qu'ils ouvrent leur cœur. Qu'ils ouvrent leur esprit. Nous avons entendu ton message. Nous te remercions. Oui, je vais retourner à mon travail. Il y a beaucoup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses bonnes dans ce qui nous entoure. Mais les fois, ils ne le montrent pas. Allons les chercher. Je vous remercie. Que la paix soit dans vos cœurs. Merci. Au revoir, pire frère. Au revoir. Olivier, je vais appeler auprès de toi Maurice, qui est le grand-père de Yann. Catherine, est-ce que tu vois Maurice se rapprocher ? J'ai vu un jeune homme. main d'orlier poche. C'est assez grand. J'ai l'air de s'ennuyer. Qui est ce jeune homme ? C'est Maurice ? Je pense, oui. Oui. D'où vient son ennui ? Je ne sais pas d'où vient son ennui. Tu n'as pas eu d'autres images de lui ? Ce que j'ai vu, c'est qu'au début, j'ai vu une ville. J'imagine que c'est là où il habitait. Et j'avais le sens. Il ne pouvait pas y aller. Il ne pouvait pas y retourner ? Non. Et donc, je le voyais marcher. Il sait qu'il est mort, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi il se manque jeune ? Parce qu'il m'a dit que... On n'a pas d'âge de l'autre côté. On fait bien comme on veut. Il fait des grands pas. Et cette ville, pourquoi il ne peut pas y retourner ? Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Il s'ennuie, mais ne souffre pas. Non, il ne fait que parler. Parce que si j'avais du mal à... Il ne faisait que me parler sans arrêt. C'est virulent, c'est... Quand il me parlait, il était assez agressif. Voilà. Olivier, appelle-le auprès de toi. Utilise les fluides qui t'entourent. Tu donnes tes premières impressions. Et ensuite, tu te laisses aller dans le corpo. Tu ramènes ces pensées. Tu te rapproches de lui. Tu te rapproches de lui. Traîne avec toi des tas de souvenirs Tu crains de ne pas d'avoir été au bout des choses dans ta vie Tu crois que tu es passé à côté Tu crois que tu es passé Tu crois que tu es passé C'est parti oui je t'écoute il y a des points dans une histoire que j'aimerais reconstruire et de votre ou je suis plus satisfait je ne sais pas ce que j'ai voulu c'est un peu pour cela que j'avais cette part il faut que tu repartes de ce que tu as fait qui t'a satisfait le point de départ est crucial c'est un costume qui m'était trop petit cela est parfois nécessaire et imposé lorsque nous nous incarnons et nous devons nous satisfaire de ce qui nous est donné mettre nos ambitions de côté vivre plus humblement et la chardonnay a été trop dure trop d'invaissons trop d'invaissons tu ne va toucher tu ne va toucher tu ne va toucher plus à faire avec c'est plus la fin qui me satisfait c'est plus la fin, c'est plus la fin je crois pas entièrement mais ça m'importe peu maintenant je crois leur avoir laissé un peu de moi et plus rien me préoccupe maintenant tous les ponts ont découpé plus rien de moi leur appartient et c'est un vrai soulagement je l'en remercie ça m'a tout donné je l'en remercie également les médiums psychographes terminent leur travail je l'en remercie Sous-titrage FR ?